Salut tout le monde, je vous propose de faire un son de super-saut à la manière de Martin Garrix. Ok alors c'est parti, super-saut, ça veut dire qu'on a un empilement de dents de scie. Donc d'entrée de jeu, je vais allumer plusieurs oscillateurs et je vais les accorder avec plusieurs octaves de différence. On écoute les trois en même temps. Alors là j'ai envie de changer le mode legato, c'est un son qui est monodique, legato et il y a un peu de glide. Ok, sur la forme d'onde qui est tout en haut, j'ai envie d'avoir un truc un petit peu plus riche avec du mouvement. Donc je vais prendre celle-là qui s'appelle quad-saut, donc on reste sur la famille de beaucoup de dents de scie. Et ici je vais mettre de l'unisson. L'unisson ça va me permettre de renforcer encore les fesses super-saut, élargir complètement ce qui se passe. Et là je vais faire un truc que j'aime bien, c'est la pyramide inversée où en fait tout en bas c'est mono. Au milieu il y a un peu d'unisson avec un peu de désaccordage. Et en haut il y en a encore plus avec un petit peu plus de désaccordage. Ok, là le son s'arrête de manière trop abrupte, j'ai envie d'avoir un petit peu de relâchement à la fin pour que ça crée une espèce de résonance. Ok, ça c'est pas mal, mais là il faut quand même un petit peu le filtrer. Du coup je vais utiliser mes filtres. Et puis je vais séparer, les deux duos vont aller dans le filtre 1 et lui il va aller dans le filtre 2. Alors je ne veux pas la résonance. Il va falloir qu'il soit quand même assez ouvert. Et je vais utiliser le key track pour être certain que quelle que soit la note que je joue, j'ai toujours le même timbre. Là d'un coup c'est beaucoup trop terne. En fait on va moduler avec une enveloppe les fréquences de coupure des filtres. Pourquoi pas celui-là aussi avec la même, peut-être un peu moins. J'ai envie d'avoir un petit truc qui percute un peu au tout début du son. Je vais utiliser le lecteur de sample ici, avec un peu de bruit blanc. Je vais mettre vraiment ici, complètement éteint. Et avec une enveloppe très très courte, venir faire un petit impact. Et lui il va aller non pas dans les effets mais plutôt dans le filtre 2. Et cette enveloppe peut servir aussi pourquoi pas à ouvrir le filtre. Comme ça quand il y a le bruit blanc vraiment il passe. Là tout de suite j'ai envie de dire un petit peu de delay et reverb. Ça va être assez important là-dessus. Donc je vais les mettre tout de suite. Hop, et puis... Là je vais choisir ma position de départ pour cette table d'ondes. Et puis je vais moduler un petit peu la position avec l'enveloppe qui fait l'ouverture du filtre. Là j'ai envie de travailler juste un tout petit peu le temps de relâchement de mes deux enveloppes principales. Celle du volume et celle du filtre. Là j'ai envie d'enrichir encore un petit peu le timbre. J'ai envie d'un truc encore plus super super saubre. Et je vais aller chercher des effets de modification du timbre ici dans mes oscillateurs. Par exemple ça pourrait être ici l'oscillateur qui est tout en bas qui est modulé par l'oscillateur qui est juste au-dessus. Et lui par celui qui est juste au-dessus. Alors l'AFM ça va me mettre plein d'harmonique. Donc je le mets à 0,0,0 tout en bas. Et puis avec cette petite enveloppe là, hop, j'en rajoute un petit peu. Pourquoi pas exagérer encore l'unisson histoire d'avoir un son vraiment large. Je vais juste faire un petit peu leоб. C'est trop gros. Au revoir. Et puis ? Allez! L'île. Au revoir. Ouais. 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 Ce que je vous invite à retenir et explorer sur ce son, c'est l'utilisation de tous mes oscillateurs à des octaves différentes et avec l'unisson pour avoir un son le plus massif et le plus large possible avant de passer par les filtres. Si vous voulez progresser avec cette technique de la table d'ondes, je vous informe que SOAP a développé une formation qui y a dédiée. Je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.